Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de Décryptage. Créé en 2002 par Djedonneboï, le groupe Bocom est un ensemble d'entreprises à capitaux camerounais, constitué de huit entités et de deux filiales. Ces activités sont diversifiées et vont de la distribution de produits pétroliers dérivés au traitement des déchets. Pour en parler davantage, Décryptage reçoit Joël Evina, il est le responsable des produits spécialisés du groupe Bocom. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise et de vos différents produits ? Le groupe Bocom c'est un groupe de huit entités. Aujourd'hui, bientôt neuf entités avec des représentations aussi dans d'autres pays d'Afrique. Si je peux présenter déjà, nous avons déjà l'entreprise mère Bocom International qui est spécialisée dans le traitement des déchets pétroliers, des déchets industriels et aussi des déchets hospitaliers. Qu'est-ce qui a justifié votre présence à la sixième édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat ? Nous sommes venus ici à Promote parler du groupe Bocom, déjà de un, et présenter les produits phares qui ont été lancés par Bocom Petroleum, à savoir la Bocom 4 qui est un système magnifique de paiement, un porte-monnaie électronique, facilitant tous les achats dans tous les points de vente Bocom. Nous sommes aussi venus présenter notre savoir-faire, qui est 100% camerounais, à travers notre lubrifiant Saint-Louis 40. Battons quand même toute concurrence au Cameroun. Sachant que la compétitivité était très grande, nous avons eu à penser à un lubrifiant permettant de pouvoir mieux entretenir encore les véhicules des camerounais, vu le parc automobile grandissant. En même temps aussi, nous avons mis en avant Bocom Industries spécialisées dans la construction métallique, qui maintenant, elle, a été acteur majeur dans les travaux de rénovation et de réfection du stade Omnisport de Yaoundé. De nombreuses entreprises anticipent le financement de leur croissance. Quelle a été particulièrement votre stratégie ? Il fallait un moment pouvoir s'étendre. Le PDG, M. Bougnet, de Nébougnet, étant précurseur dans l'entrepreneuriat au Cameroun, avait pensé étendre les activités pour pouvoir embaucher le maximum de camerounais. Il a diversifié les activités à travers les activités des sociétés industrielles de transformation métallique, des mines, à travers des institutions pétrolières, à travers des sociétés de logistique. En fait, en gros, le groupe Bocom aujourd'hui, c'est plus de 4 000 employés permettant de diminuer la pauvreté et le chômage au Cameroun. Vous avez sans doute rencontré de nombreux obstacles. Quels sont-ils et comment les avez-vous surmontés ? Nous sommes en train de nous installer à RCA. Ça veut donc dire que Bocom Pétrolium est en train de s'agrandir, de s'étendre et ça, ce n'est qu'un début. Quels sont les projets qu'envisage réaliser le groupe Bocom pour accroître sa compétitivité et sa production ? Pour d'autres projets, je vous laisse découvrir ce que propose le groupe Bocom, ce que propose Bocom Industrie et ce que proposera dans quelques jours Bocom Pétrolium. Sous-titrage Société Radio-Canada Bocom Pétrolium Bocom Pétrolium